Les vents qui soufflent sur le fleuve n'apportent jamais les eaux du fleuve. Devant l'obstacle, voilà que cet homme s'est mesuré en rélevant les défis de la famine en connaisse. Là, on a fait, vous voyez, on vient de prélever déjà les trous où on va coupler le béton pour apporter la porte de l'austage, l'austage qui est déjà là. Là, nous voyons déjà l'accès haustage, c'est-à-dire que nous préparons déjà les accès haustage. On continue la pelouse, on est en train de poser l'antichoc. Vous voyez que les photos sont déjà posées, l'imperméable est déjà posé également. Après cette étape, ici, c'est la pose de la pelouse synthétique. Donc, on pose la pelouse synthétique, on y ajoute le caoutchouc et le sable pour stabiliser la pelouse synthétique. Qu'est-ce que je veux dire ? Ici, vous voyez que je marche sur le béton. Si vous voyez, nous avons construit, il y a deux modèles de construction de stades. On construit sur le remblais ou en béton armé. On l'a construit sur le remblais au stade de Tatarapaye. En béton armé au stade de Marti. Deux types de stades. Al-Bumbashi au stade Tepemazembe. Ils l'ont construit sur le remblais. Le stade de Tuba Samaliba, c'est sur le remblais. Le remblais, ce sont des terres compactées. Et on y ajoute le grattin, le béton pour fabriquer le grattin. Là, nous sommes sur le béret. Quand vous apprêtez le caoutchouc par là, vous voyez que c'est ça. Vous voyez que c'est ça. Les spectateurs dans le monde. Donc là, ils montrent les escaliers. Les spectateurs montent par là. Ils montrent les escaliers. Voilà, ce sont les escaliers qui viennent par là avant de descendre dans les grattins. Vous avez ici ce que j'ai expliqué. Parce qu'il faut toujours une explication. Quand vous n'êtes pas expert en la matière, il faut être guidé. Après avoir compacté les terres, nous avons le remblais. Les remblais, c'est comme un béton. Quand on y ajoute le ciment, le béton, ça devient quelque chose de dur. Nous avons construit derrière ces remblais, Il y a un mur de soutenement pour soutenir les remblais. Et nous avons fait en sorte que tous les poids des spectateurs aient pris en compte dans ces remblais-là. Il y a le poids qui descend. Et il y a derrière le mur de soutenement pour que ce stade ne puisse jamais s'écrouler. Donc les normes sont respectées. Là, vous me poserez la question. C'est quoi ? Vous voyez, nous avons armé, il y a des bétons qui sont armés ici. Ces bétons, de part et d'autre, ces colonnes, ces colonnes de part et d'autre, sont reliées par une poutre. Il y a une poutre qui relie les deux, les deux colonnes. Ces colonnes, c'est pour supporter la toiture parce que nous allons couvrir tout notre stade. C'est un stade moderne. Vous avez vu la maquette ? Nous allons couvrir ce stade. Voilà pourquoi il y a ces colonnes longées dans le remblais. Voilà ce qui explique la présence des terres rouges. Nous allons continuer. Je vais vous expliquer pourquoi la présence des terres rouges là-bas. C'est parce qu'après avoir compacté les terres, nous avons donc remblé. Mais avant de couler le béton, d'avoir le péret, la bande de circulation, il faut qu'on aille ces colonnes. Parce que si on ne les a pas, on n'aurait pas la toiture. Voilà pourquoi on creuse le tour dans le remblais. Pour couler le béton et avoir les colonnes de part et d'autre. Et ces colonnes seront reliées. Et ça fait partie aussi de la stabilité des gradins. C'est-à-dire qu'ici, n'importe quel point, vous avez les mines de soutenement là-bas, vous avez les colonnes là, qui font le contre-fois. Il y a les contre-forts derrière notre mine de soutenement. Les contre-fois. De quoi rassurer nos spectateurs qui viendront dans ce stade, qu'ils sont sécurisés par rapport à tout ce que nous avons prévu ici. Est-ce que nous avons commencé le stade ? Est-ce que les travaux ont duré ? Je réponds à cette question en disant, non. Il faut suivre les coûts des travaux, donc la durée des travaux du stade TP-Madelle. Ça fait 4 ans qu'ils ont construit ce stade. Mais c'est un stade d'une capacité d'une dizaine de spectateurs. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de 17 000 spectateurs. Mais ici, nous avons un stade de 23 000, environ 24 000 places assises. 24 000 places assises. Ici, ce n'est pas un stade. Nous en sommes à la troisième année. Il ne faut pas qu'on alarme la population en disant, pour que les travaux ont duré, c'est lui qui dit ça par rapport à vous. Parce que nous avons le stade de Marti, qui a été construit pendant 5 ans par les Chinois. Le stade de Marti. Donc, la durée des travaux du stade de Marti, c'est 5 ans. Les Chinois ont travaillé nuit et jour. Construire un stade, ce n'est pas construire sa maison. Donc, si vous avez construit votre maison, vous croyez que vous venez construire un stade ici. Donc, ça va se faire toujours au largement. Non. Nous y allons, parce que c'est un travail. Ce sont les travaux tout précis. Donc, là, nous avançons. Je suis en train de vous expliquer techniquement. Parce que je ne veux pas qu'il y ait... Il y ait eu des trucs qui vont être racontés. Donc, nous sommes venus pour... Les vents qui soufflent sur le fleuve n'apportent jamais les eaux du fleuve. Devant l'obstacle, voilà que cet homme s'est mesuré en rélevant le défi de la famine en connaissance. Tchobécha. Le number one de la province du Kassai Oriental, son excellence, monsieur le gouverneur, Alphonse Ngoïka Sanji. Ngo Kass. Tchobécha. 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 la toiture est supportée, pose sur ces colonnes là, vous voyez comment on les a armées donc on n'a pas fait en fait un béton, ce sont les rails, sûrement armés et en bas, je sais tout, creuser volontairement parce qu'après avoir compacté les terres, nous avions besoin d'avoir les colonnes dans ces ramblais là pour pouvoir supporter notre toiture ça va au fond, et en bas, c'est relié en bas, c'est là où il est lié les deux colonnes c'est à dire, ils sont, ils ne peuvent pas, ils sont là, et ils sont là, parce qu'ils cassent les colonnes On reconnaît un bon papa par ses bonnes œuvres, des bienfaits et ton amour envers le peuple kassaïen le prouve en suffisance, c'est vrai la population a besoin d'un homme comme vous, pour la résolution de leurs problèmes difficiles Topo Kass marche toujours sur ton bon chemin d'initiative La réussite te suivra à jamais Coligni, Petopu Oni, Mopouzi, Mokozia Bolimo, Pekinga Mkoka Mkakas Kakayom Mkakas Avec tout le respect, le conseiller Luc Ndoyo Malengo, chargé d'émission. Le directeur Albert Vialou Funganou, dissonne ceci, c'est mon conseil. Maintenant, ici, vous voyez ce qui s'est fait là-bas. Vous avez vu le trou? Mais maintenant, de ce trou-là, voilà les résultats. On creuse le trou. On coule le béton. On a les colonnes au-dessus. On remet le remblais. Donc, on remet les terres, on les compacte de nouveau. Et au-dessus, nous venons couler le béton au-dessus. Nous, le béton. Et nous avons la bande de circulation. Nous avons le péré. Voilà les travaux qui sont en train d'être exécutés sur mon instruction. Je dois dire que je suis les travaux chaque jour. Donc, les suivis et la coordination des travaux s'effectuent à mon niveau. C'est mon chantier. Je le fais. Je le suis. Et je suis satisfait de l'évolution des travaux. Nous allons continuer parce qu'il faut qu'on vous montre tous les aspects des travaux du salle. Mon petit dressage. La première dame de la province. La première dame de la province. On coule le béton sur notre remblais. C'est-à-dire, quand les spectateurs accèdent au salle, ils vont entrer par là. Avant de descendre dans les grandeurs, c'est le cul-là. Ce qui est par là, c'est le coulage. Un béton, on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que ça coûte. Et, représentez-vous, qu'on coule, on a déjà coulé là-bas le même béton. On est en train de couler sur tout cet espace. Combien d'argent on doit avoir dépensé ? Combien d'argent on dépense ? Donc, ce sont des dépenses énormes. La construction des stades n'est pas équivalente à la construction de votre maison. Si vous avez construit votre maison facilement, sachez que le stade ne se construit pas plus facilement. Il nous demande beaucoup de moyens. Et il faut le mobiliser. Il faut avoir la volonté. Et nous la voici. C'est un béton, c'est un béton. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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